L'effet de serre est un phénomène naturel qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. S'il n'existait pas, la température à la surface du globe serait restée à moins 18. Comme pour la serre du jardinier, l'enveloppe atmosphérique, transparente, laisse passer les rayons du soleil et les pièges. La vapeur d'eau et le gaz carbonique sont les deux principaux gaz à effet de serre naturel. Le problème aujourd'hui, c'est que la concentration de CO2 augmente à l'atmosphère et cela renforce l'effet de serre naturel. En un siècle, le taux de gaz carbonique est passé de 285 avant l'ère industrielle à 385 aujourd'hui et ce chiffre continue de croître. Les experts estiment qu'une concentration de CO2 à 450 est une limite maximale à ne pas dépasser. Cela suppose que les pays développés s'engagent à limiter leurs émissions de gaz carbonique de 20% d'ici à 2020 et 30% d'ici à 2030. Il faut pour cela que soient prises des engagements politiques fermes et contraignants pour stimuler le développement des énergies du futur qui devront dans ce siècle pallier l'épuisement des énergies fossiles. Ce sera la renaissance énergétique du XXIe siècle. C'est parti. C'est parti !